Qu'est-ce que l'hypothyroïdie constitue l'anomalie congénitale endocrinienne la plus fréquente chez l'enfant? Sa prévalence est estimée en moyenne à 1 sur 3 000 naissances vivantes. Elle représente une urgence diagnostique et thérapeutique puisqu'elle constitue la première cause de retard mental évitable chez l'enfant. Et dans les pays où le dépistage néonatal est systématique, le traitement est précoce dans les deux premières semaines de vie et le pronostic mental est habituellement préservé. Pour l'hypothyroïdie congénitale permanente, elle est souvent secondaire à une digénésie thyroïdienne, c'est-à-dire des anomalies de développement de la glande thyroïde dans 85% des cas. Et rarement, cette hypothyroïdie congénitale permanente a des troubles de l'hormonogénèse, donc uniquement dans 15% des cas. Dans cette pathologie, on note une fréquence élevée de malformations congénitales associées qu'il faut rechercher de façon systématique. Et bien sûr, cette pathologie a bénéficié des progrès de la biologie moléculaire qui ont permis d'établir un diagnostic éthiologique précis et de proposer un conseil génétique dans certaines situations. Donc, tout au long de cet exposé, nous allons suivre ce plan. Et je vais commencer par un bref rappel embryologique pour mieux connaître les différentes formes cliniques et particulièrement les formes éthiologiques de l'hypothyroïdie congénitale. En fait, la thyroïde apparaît au cours de la troisième semaine de développement embryonnaire sous forme de diverticules thyroïdiens situés au niveau de la ligne médiane du plancher du pharynx. Ensuite, elle va migrer vers sa position normale au niveau de la face antérieure du peau vers la dixième semaine. Par la suite, cette thyroïde va subir une différenciation vers la onzième semaine sous la dépendance de la TSH. Et à ce moment-là, elle commence à concentrer l'iode et à synthétiser l'iodothyroïde. Mais ce n'est qu'au cours des dernières semaines de grossesse que la captation de l'iode augmente, ainsi que la concentration désormant thyroïdienne, particulièrement la T4. Donc, on peut comprendre que l'hypothyroïdie peut résister d'une anomalie de développement de la glande, soit une atériose ou bien une hypoplasie, ou bien d'une anomalie de migration de la glande, c'est-à-dire ectopie thyroïdienne, ou bien d'une anomalie de synthèse ou de résistance à la TSH, ou bien elle peut être secondaire à des anomalies concernant la synthèse des hormones thyroïdiennes qui passent par plusieurs étapes et que nous allons les voir par la suite. Donc, voilà, nous allons voir maintenant les aspects épidémiologiques de cette pathologie. Donc, avant l'ère de dépistage, l'incidence de cette pathologie variait de 1 sur 7 000 en France jusqu'à 1 sur 4 000 aux États-Unis, et elle est pratiquement la même de l'ordre de 1 sur 7 000 dans certains pays comme Danemark et Suède. Donc, après le dépistage, et je vous rappelle que les premiers programmes de dépistage ont été réalisés durant les années 70, c'est-à-dire il y a 50 ans, essentiellement au Canada, aux États-Unis et dans les pays de l'Europe. Et ces programmes de dépistage ont permis de connaître l'incidence de l'hypothéloïdie qui était estimée à 1 sur 3 500 au Canada et à 1 sur 3 000 en France. Alors que je vous rappelle que cette incidence était estimée à 1 sur 7 000 avant le dépistage. Et là, on comprend bien que le dépistage permet la détection précoce d'un nombre plus important de cas d'hypothéloïdie congénitale. Cette incidence est pratiquement proche à celle retrouvée dans d'autres pays orépaïens comme l'Allemagne, la Grèce, mais elle est beaucoup plus importante en Italie et surtout en Grande-Bretagne où l'incidence est estimée à 1 sur 1 070. L'hypothéloïdie congénitale également fréquente chez les Asiatiques avec une incidence de 1 sur 2 000 chez les Hispano-Américains, mais elle est rare chez les Afro-Américains avec une incidence de 1 sur 32 000. Si on voit les pays du Moyen-Orient, on constate que l'hypothéloïdie congénitale est fréquente puisque l'incidence est estimée à 1 sur 1 447 en Arabie Saoudite et à 1 sur 1 000 en Iran. Malheureusement, dans les pays du Maghreb, l'incidence de cette pathologie n'est pas connue. On n'a pas de dépistage systématique. Malheureusement, le dépistage n'est pas encore instauré et on a uniquement quelques études pilotes qui ont été réalisées dans certains pays du Maghreb. En Tunisie, une étude a été réalisée au niveau du centre de maternité et de néonatologie de Tunis entre novembre 1996 et juillet 1997 a permis de dépister deux cas d'hypothéloïdie congénitale sur un ensemble de 5 694 naissances. Au Maroc, trois études pilotes ont été réalisées, au Rabat, à Fès, dans d'autres régions également, et l'incidence variait de 1 sur 1 600 jusqu'à 1 sur 1 138 naissances. En Algérie, une étude pilote a été réalisée durant les années 84 dans la région de Constantin et elle a estimé l'incidence à 1 sur 3 440 ans. Donc finalement, dans notre asphalte, nous avons mené deux études, une première entre 77 et 95 et qui a estimé la fréquence hospitalière à 1 sur 3 201 avec un nombre moyen de cas de 3,5 par an. Et la deuxième étude entre 96 et 2015, c'est-à-dire sur une période de 20 ans qui a permis de colliger 40 cas, soit en moyenne deux cas d'hypothéloïdie congénitale par an. Et vous voyez là les résultats de la dernière étude multicentrique que nous avons réalisée au niveau de six services de pédiatrie et au sein d'un service d'endocrinologie adulte sur une période de 24 ans et au cours de laquelle nous avons colligé 92 cas d'hypothéloïdie congénitale, ce qui correspond en moyenne à 3,8 cas par an. Donc nous allons passer aux aspects cliniques de cette affection et du fait de l'absence de dépistage, on doit toujours donner de l'importance à des petits signes qui peuvent être retrouvés dès la naissance comme une taille inférieure à la normale contrastant avec un poids normal ou un poids excessif, une persistance du lanigo, un ursitisme dorsolombaire, cerne blarâtre périlabiale ou périmarinaire, des pluies du front épais, des yeux saillants et globuleux, élargissement des fentanelles, particulièrement la fentanelle postérieure qui persiste au vert et également la persistance de nictère néonatale. Donc devant un nictère néonatale prolongé, il faut penser à l'hypothéloïdie et il faut dire que seulement 1 à 4 % des cas d'hypothéloïdie sont diagnostiqués cliniquement avant le dépistage. Donc c'est vers l'âge de 2 à 3 mois que le tableau clinique devient plus évident, comme vous voyez là, avec un faciès grossier, une macroglossie, une chevelure abondante, la distension abdominale, l'ernie ombilicale, l'hypotonie axiale, qu'il faut la rechercher de façon systématique, des troubles de la sussion, la voie roque, constipation, somnolence et tendance à l'hypothermie. Et si le diagnostic n'a pas été fait, à la fin du troisième mois se trouve réalisé le tableau du myxodème congénital qui associe un retard statéral dysharmonieux avec une dysmorphie faciale et surtout un retard des acquisitions psychomotrices. Et comme vous voyez là, c'est un tableau de myxodème congénital chez un nourrissant de 3 mois qui a été hospitalisé dans le service pour l'hypothéloïdie congénital secondaire à une ativéose. Et malheureusement, on continue à avoir des enfants plus âgés au moment du diagnostic. Ce sont vraiment les photos des patients qui ont consulté dans le service. Donc, le premier, il est âgé de 7 ans. La deuxième fille, il est âgée de 9 ans avec tout le tableau de retard de croissance dysharmonieux, de la dysmorphie faciale et surtout, surtout du retard psychomoteur qui était profond pour ces enfants. Et dans notre expérience, ce retard psychomoteur, quand même, il a été retrouvé chez 22,5% des patients et les signes les plus fréquents étaient la macroglossie et le visage grossier. Dès la moindre suspicion du pothéloïdie congénital, on doit demander deux types d'examens complémentaires, les examens radiologiques et le bulan thyroïdien. Alors, les examens radiologiques trouvent un retard de la maturation osseuse. C'est un signe constant et intense. Donc, à la naissance, on demande une radiographie du genou qui montre l'absence du point fémoral inférieur et du tubial supérieur dans les formes sévères. Et après l'âge de 2 ans, on demande une radiographie du poignet qui montre un retard de la maturation osseuse avec un âge osseux inférieur à l'âge satéral, inférieur à l'âge chronologique. Et c'est le bulan thyroïdien qui va confirmer le diagnostic en montrant des valeurs basses de FT4 et en contrastant avec une TSH élevée qui dépasse les 10 myco-unités par millilitre en cas d'hypothéloïdie congénitale primaire. Et souvent, les valeurs de la TSH sont beaucoup plus élevées alors que les valeurs de la TSH peuvent être normales ou basses en cas d'hypothéloïdie congénitale centrale. Donc, nous passons maintenant aux diagnostics éthiologiques qui reposent avant tout sur l'interrogatoire à la recherche de consanguinités, de cas similaires, de prise de médicaments par la mère au cours de la grossesse, notamment les antithyloïdiennes de synthèse et les antécédents de distyloïdiennes chez la mère, même au jeune âge. On doit toujours tracer l'arbre généalogique pour savoir le mode de transmission. L'examen clinique doit être complet et il doit particulièrement rechercher un goitre, une dysmorphie faciale et des malformations associées. Et pour l'imagerie, c'est essentiellement le couple échographique, scintigraphique qui permet d'avoir une idée sur l'éthiologie ou bien de confirmer l'éthiologie de l'hypothéloïdie congénitale. Mais là, j'insiste sur le fait que l'enquête éthiologique ne doit jamais retarder le début de traitement. Le traitement est le même, quelle que soit l'éthiologie de l'hypothéloïdie congénitale. Et ce traitement doit être instauré de façon précoce pour préserver le pronostic mental. Donc, pour ces examens complémentaires, comme j'ai dit, c'est l'échographie qui doit être demandée de première intention, un examen non-invasif qui permet de préciser la taille de la glande thyroïde sur les trois plans transversales, longitudinales et entéropostérieures, ce qui permet de calculer le volume de la glande thyroïde qui est en moyenne de 1,62 mL chez le nouveau-né. Elle permet également de préciser le siège de la glande lorsqu'elle existe et la vascularisation. Cependant, l'échographie est moins sensible pour les ectopies. Et en plus, elle nécessite un opérateur entraîné qui sait différencier le tissu normal de la thyroïde des structures hyper-écogéniques des loges thyroïdiennes vides. Quant à la scintigraphie, c'est le meilleur examen qui permet de classer l'hypothyroïdie selon les différentes éthiologies. Mais une autre fois, cette scintigraphie ne doit jamais retarder le débit de traitement. Donc, deux radioisotopes sont habituellement utilisés. L'iode-123 qui est capté seulement par la thyroïde et qui permet une étude des troubles de l'hormonogénèse avec la réalisation d'un test au perclorate qui est impossible avec le technicium 99. Cependant, ce radioisotope, ce technicium 99, il est moins cher, il est moins irradiant avec un résultat rapide, mais il n'est pas organifié, ne permet pas donc de détecter les troubles de l'hormonogénèse et il est fixé par d'autres tissus et donc il peut donner défaut positif d'ectopies. Dans les pays où le dépistage néonatal est systématique, cette scintigraphie est réalisée juste avant ou dans la semaine qui suit donc le début de traitement par la L-théloxine, mais dans notre pays et en absence de dépistage, on doit réaliser la scintigraphie vers l'âge de 4 ans. À cet âge, le développement cérébral est presque complet et on peut se contenter d'un arrêt de traitement de deux semaines pour réaliser la scintigraphie. Et voilà les images qu'on peut voir à la scintigraphie. Donc vous voyez là l'aspect d'une thyroïde normale, là c'est une thyroïde ectopique, vous voyez là l'absence complète de fixation qui est en rapport avec la thyroïde, et là c'est une hypoplasie, une thyroïde de petite taille. L'ectopie, l'hypoplasie et la thyroïde définissent la dygénésie thyroïdienne. Est-ce qu'il faut faire un dosage de la thyroglobuline qui n'est pas très disponible dans notre pays ? En fait, le dosage de la thyroglobuline, il est indiqué en cas de scintigraphie blanche pour distinguer entre la thyroïde vraie où le dosage de la thyroglobuline est bas et la thyroïde apparente lorsque le tout dépasse 2 nanogrammes par mille. Qu'est-ce que ça veut dire à thyroïde apparente ? C'est-à-dire, l'échographie trouve une thyroïde en place, mais cette thyroïde ne fixe pas à la scintigraphie. Et on peut voir ça dans certaines éthiologies comme dans la résistance à l'athéissage ou bien en cas d'anomalie du transport de l'ion. Voilà, si on veut résumer, l'enquête éthiologique commence toujours par l'interrogatoire, l'examen clinique et l'échographie cervicale de première intention. Cette échographie peut conclure à une atyriose ou une ectopie ou bien à une hypoplasie ou hémithyroïde. Mais lorsque cette échographie trouve une glande en place, on doit systématiquement compléter par une scintigraphie qui, en absence de fixation, doit évoquer les troubles de l'hormonosynthèse, particulièrement les troubles de transport de l'iode ou bien elle peut évoquer l'existence à l'athéissage. Et en cas de fixation normale, là, on est sûr qu'il s'agit d'un trouble de l'hormonosynthèse et le test Opel-Croate, donc malheureusement, qui n'est pas disponible dans notre pays, permet de distinguer entre les différents types de troubles de l'hormonogène. Voilà, nous allons voir maintenant les éthiologies des hypothéloïdies congénitales. En fait, on distingue du grand groupe. Il y a les hypothéloïdies congénitales permanentes qui sont fréquentes et les hypothéloïdies congénitales transitoires qui étaient rares, mais dont la fréquence est en nette augmentation au cours de ces dernières années. Concernant les hypothéloïdies congénitales permanentes, elles sont souvent primaires par d'hygiénésie théloïdienne ou plus rarement par troubles de l'hormonosynthèse ou beaucoup plus rarement par une résistance à l'athéissage. Les hypothéloïdies congénitales centrales sont rares. En fait, le déficit théréotrope est souvent associé à d'autres déficits autorisaires où, dans certains cas très exceptionnels, on peut avoir des déficits théréotropes isolés par mutation de l'athéissage ou bien du récepteur de l'athéirage. Les hypothéloïdies permanentes, périphériques, sont très très rares. Elles sont secondaires à une résistance aux oeuvres théloïdiennes ou bien à des anomalies de transport des oeuvres théloïdiennes. Concernant les hypothéloïdies congénitales transitoires, elles sont secondaires à des causes environnementales ou bien iatrogéniques, notamment la carence en iodes, également la surcharge iodée, le traitement maternel par les antithéloïdiens de synthèse et la thyroïdite autoimmune avec présence d'anticorps antirécepteurs de l'athééphage qui vont passer au nouveau-né et entraîner une hypothéloïdie congénitales transitoires. Mais il faut savoir que ces hypothéloïdies transitoires peuvent avoir une origine génétique et là, il s'agit d'un type particulier de trouble de l'hormone synthèse, c'est la mutation du gène de la thyroïde oxydase qui peut donner une hypothéloïdie transitoire. Finalement, on peut avoir des hypothéloïdies transitoires centrales chez les prématérés par sécrétion différée de la TSH et ceci par immaturité hypophysiaire. Donc voilà, comme j'ai dit, les hypothéloïdies congénitales permanentes sont secondaires souvent à une digénésie théloïdienne et dans ces digénésies théloïdiennes, il s'agit souvent d'une ectopie et beaucoup plus rarement d'une atériose. Donc la thyroïde se voit dans pratiquement le un quart des cas, elle est rare, mais le tableau est sévère et elle donne des soquelles neurologiques. Pour les ectopies thyroïdiennes, ce sont les éthiologies les plus fréquentes pour les digénésies thyroïdiennes et elles correspondent, comme j'ai dit, à des troubles de la migration et la thyroïde peut avoir des sièges très variables de la thyroïde linguale jusqu'à la thyroïde cipsternal. On peut avoir des formes néonatales ou bien des formes tardives, tout dépend du volume dit aussi ectopique. Donc en fait, ces digénésies théloïdiennes sont souvent sporadiques, mais quand même, on peut avoir, on peut voir dans quelques cas, des formes familiales et ces formes familiales peuvent être associées à d'autres malformations et elles sont secondaires à des mutations des gènes qui sont impliquées dans le développement de la thyroïde. Et pourquoi rechercher les malformations associées chez une hypothyroïde congénitale en fait pour être orientées vers le type de la mutation ? Les malformations cardiaques sont fréquentes en cas de mutation des NKX 2.5. Les malformations rénales sont plutôt fréquentes en cas de mutation du Pax 8. Fente palatine, en cas de mutation du facteur 2 de transmission de la thyroïde. Des attaques neurologiques sévères et même pulmonaires se voient en cas de mutation du facteur 1 de transcription de la thyroïde. Et vous voyez là, donc sur ce tableau, le spectre des digénésies théloïdiennes qui sont associées aux gènes les plus fréquemment incriminés, dont l'hypothyroïdique congénitale ou bien les gènes qui sont connus associés à ces digénésies théloïdiennes. Donc malheureusement, j'ai un petit problème pour passer les diapos. Je vais régler ce problème. Je vais essayer de passer les diapositifs. Donc un petit problème, c'est l'inconvénient des congrès à distance. Voilà. Donc voilà, vous voyez sur ce tableau les cas de digénésie théloïdienne qui sont liés aux mutations des gènes connus. Donc à côté de la digénésie théloïdienne, les hypothyroïdiques congénitales permanentes peuvent être rarement secondaires à des troubles de l'hormonosynthèse qui sont des affections héréditaires de transmission autosomique accessive. Et donc, ce groupe éthiologique doit être évoqué devant la présence de consanguinités, de cas similaires dans la famille et lorsque l'échographie trouve une glande en place qui peut être de taille normale ou bien augmentée. Et pour comprendre les différents troubles de l'hormonosynthèse, je vais juste passer rapidement pour vous rappeler que la synthèse des éléments théloïdiennes passe par plusieurs étapes. Donc la première étape correspond à la pénétration de l'iode au niveau du pôle basal de la cellule par le transporteur NIS, transporteur de l'iode et du sodium. Ensuite, cet iode va être transporté vers la couloïde par la pendrine. Ensuite, il va être intégré dans la thyroglobuline et subit une organification sous l'effet de deux enzymes, la thyroïde oxydase et la thyropéroxydase. Et puis, cet iode va se fixer sur les molécules de thyrosine pour former les monos et les iodotourosines dont le coplage va entraîner la formation des hormones thyroïdiens, les iodotouronines, la triodotourinine ou bien la tetra-iodotouronine, la T3 et la T4. Et donc, on comprend que les troubles de l'hormonosynthèse sont secondaires à des mutations des gènes qui interviennent dans l'îme des étapes de synthèse des hormones thyroïdiennes et vous voyez là sur cette diapour les anomalies génétiques par ordre de fréquence décroissante. Les plus fréquentes sont les mutations de la thyropéroxydase, ensuite la thyroglobuline, les mutations de la pendrine responsable du syndrome de Pindret qui associe l'hypothyroïdie congénitale et la surdité et la mutation de la diale oxydase et finalement le gène du transporteur iode-sodium. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types de troubles de l'hormonogénèse. L'échographie, comme j'ai dit, c'est toujours une glande en place mais c'est la scintigraphie à l'iode-123 qui peut orienter vers le type exact du trouble de l'hormonocynthèse. Donc, en absence de fixation, on doit évoquer les mutations de Nice de transport de l'iode et en cas de fixation normale, le test opel-colorate permet de différencier entre les mutations de thyroglobulie, donc lorsqu'elle est normale et lorsqu'elle est pathologique, c'est plutôt la mutation de la TPU ou de la pendrine et vous voyez là sur cette diapositive la stratégie du diagnostic génétique, donc la stratégie actuelle du diagnostic génétique qui repose avant tout sur l'aspect, c'est-à-dire la morphologie de la glande thyroïde et de la présence ou non d'autres malformations associées. Et voilà pour notre expérience concernant les 40 cas d'hypothyroïde congénitale, nous avons constaté que sur le plan éthiologique, la thyriose est rare, 16% uniquement, la frêle légande en place représente quand même plus que la moitié des cas, 56% des cas, alors que les ectopies sont rares, uniquement 20% des cas, contrairement aux données de la littérature où les ectopies thyroïdiennes sont les plus fréquentes. Et donc, cette fréquence élevée de glande en place pour notre série et en Tunisie de façon générale serait très probablement en rapport avec des troubles de l'hormonogénèse du fait de la fréquence de la consanguinité dans notre pays. Donc voilà, c'est un article récemment publié par le professeur Julien Léger qui a donc constaté que l'hypothyroïdie congénitale est plus fréquente actuellement. En fait, l'incidence, elle a passé de 1 sur 3 500 naissances à 1 sur 2 500 actuellement naissances en France et elle a constaté que l'augmentation de cette incidence de l'hypothyroïdie congénitale était en rapport avec l'augmentation de la fréquence des cas d'hypothyroïdie congénitale avec glande en place alors que pour les ectopies la thyroïose les fréquences sont les mêmes. Et donc, cette proportion de pothothyroïdie congénitale avec glande en place, donc la moitié était en rapport avec des formes transitoires et donc elle a recommandé de faire systématiquement une réévaluation de la fonction thyroïdienne à l'âge de 3 ans ou même à un âge plus précoce en cas d'hypothyroïdie congénitale avec une glande en place pour savoir est-ce qu'il s'agit vraiment d'une hypothyroïdie congénitale persistante ou bien transitoire et là sur ce tableau vous voyez les différentes éthiologies de l'hypothyroïdie congénitale persistantes et transitoires que nous avons déjà vies donc finalement pourquoi rechercher l'éthiologie de l'hypothyroïdie c'est important pour adapter la dose de traitement puisque la dose doit être beaucoup plus élevée en cas d'étériose par rapport à l'hypothyroïdie avec une glande en place pour répondre également à la question des parents pourquoi mon enfant a une hypothyroïdie congénitale l'enquête éthiologique permet de prédire le caractère permanent ou transitoire de l'hypothyroïdie congénitale donc les dysgénésies thurouïdiennes donnent toujours une hypothyroïdie congénitale permanente les troubles de l'hormonogénèse peuvent dans certaines situations donner une hypothyroïdie transitoire permet également de repérer les formes sévères c'est-à-dire les atérioses permet d'évaluer le risque de malformation associée d'évaluer le risque de récidive familiale afin de proposer un pensée génétique et faire même un diagnostic anténatal par une échographie et indiquer le traitement par la thyroxine intra-amniotique lorsque le goût est très important donc en conclusion l'hypothyroïdie congénitale elle est fréquente l'incidence moyenne est estimée à 1 sur 3 000 mais vraiment elle est variable selon les pays donc nous insistons sur l'intérêt du dépistage néonatal chez tous les nouveaux-nés qui doit être une priorité pour la santé publique un objectif majeur de santé publique mais en attendant malheureusement dans notre pays nous devons être toujours vigilants et nous devons détecter à un stade très précoce les signes cliniques qui évoquent l'hypothyroïdie congénitale donc l'enquête éthiologique ne doit jamais retarder le traitement et sur le plan éthiologique les hypothyroïdies congénitales permanentes sont souvent secondaires à une dysgénésie thyroïdienne alors que les troubles de l'hormonogénèse sont très rares dans les pays européens et les autres pays mais je pense que la fréquence de ces troubles de l'hormonogénèse est beaucoup plus importante dans notre pays du fait de la fréquence de la consanguinité finalement les hypothyroïdies congénitales transitoires sont en nette augmentation au cours de ces dernières années et je vous remercie de ces dernières années et je vous remercie de ces dernières années